Aujourd'hui je vais vous apprendre toutes les techniques de combat pour combattre les monstres dans l'overworld. Salut tout le monde, aujourd'hui je veux faire une vidéo sur les techniques de combat parce que je me le suis fait demander par mes abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment combattre les monstres plus fréquents dans l'overworld. Donc je me suis mis en survie mais sachez que tout ce que j'ai dans mon inventaire je l'ai pris en créatif, j'ai fait la bâtisse en créatif. Donc j'ai tout fait en créatif mais je vais combattre en survie pour vous montrer les techniques de combat. Donc ici j'ai tous les monstres à peu près, ou bref toutes les techniques que je vais utiliser. Donc voici mon équipement pour vous montrer ceci, j'ai pris des choses pas trop rares, donc épée en fer ça coûte 2 de métal, vous n'allez pas me dire que vous en avez pas, au pire vous allez dans une grotte, 2 de métal, tout va bien. Donc ça va être bien plus pratique qu'une épée en pierre, sinon j'ai un arc avec des flèches mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir 64 non plus. Un seau d'eau qui est toujours très pratique, ça coûte 3 de fer aussi. Du bœuf mais bon ça peut être n'importe quelle sorte de viande ou aliment qui peut vous guérir. De la pierre, et une armure en cuir, et enfin un bouclier qui coûte un autre de métal. Donc vous allez avoir besoin d'uniquement 6 de métal et une armure, bon j'aurais pu la prendre en métal parce que ça coûte cher mais ça se fait. Mais bon je l'ai pris en cuir pour pas prendre pour acquis que vous êtes très très riche. Donc on commence, premier monstre, le creeper. J'ai 3 techniques de combat pour cette chose. Donc il y a 1, 2 et 3 portes qui nous mènent vers un creeper. Donc, première méthode, nous allons uniquement placer un seau d'eau pour qu'il explose mais qu'il ne fasse pas de dégâts. Ok. Méthode ratée. Mais c'est pas grave. Donc voilà, pour la première méthode, ma technique était de mettre un seau d'eau entre nous deux. Mais ça n'a pas vraiment marché parce que le creeper s'est allé en dehors de la zone d'eau. Mais ça marcherait normalement si j'aurais eu une rivière ou un petit lac pour qu'il explose dans l'eau et qu'il ne fasse aucun dégâts. Sinon, deuxième méthode, nous laissons entrer le creeper. Nous allons uniquement placer un bloc de pierre entre nous deux. Et ça, c'est sûr, ça va faire du dégâts. Oups. Non, ça c'était pas prévu. Donc méthode, prochain monstre, le squelette. Le squelette, nous allons uniquement bloquer tout cet tir à l'aide d'un bouclier. Et rendu assez proche de lui, nous allons lui foncer dessus pour perdre presque aucune de vie. Voilà, c'était ma méthode pour le squelette. Ensuite, pour le creeper, si vous ne voulez perdre aucun dégâts et en plus ne pas faire de trous dans le sol, je vous montre la technique. Nous allons uniquement lui donner un coup, reculer, assez. Lui donner un coup, reculer. Ah, ok. Bon, là je l'ai manqué parce que mon espace est très petit. Mais sinon, ça aurait marché. Donc, uniquement donner lui un coup et reculer à chaque fois. Ça devrait bien fonctionner. Dernière méthode pour le creeper. Donc, celle-ci, c'est pas très compliqué. Mais ça va... Bon, on ne peut pas vraiment dire qu'on le tue dans ce temps-là. Mais uniquement, accroupissez-vous pour... Voilà, qu'il ne vous fasse aucun dégât. Par exemple, le bouclier a subi du dégât. Et un seul en pierre fera en sorte que le creeper ne pourra jamais vraiment le détruire. Donc, vous avez vu tout à l'heure, ça a fait un seul bloc. Donc, un seul en pierre dans votre maison, au cas où qu'un creeper explose dedans, ça pourrait être pratique. Maintenant, les monstres qui font un peu moins de dégâts. Donc, nous avons l'araignée que je vais détruire sa porte, parce que là, elle est croissée. L'araignée, en plein jour, ne vous foncera pas dessus. Donc, vous devez lui donner un coup pour qu'elle ait ensuite envie de vous frapper. Mais l'araignée, c'est très simple. Vous faites uniquement lui donner des coups pour qu'elle ne s'approche pas de vous. Donc, le plus compliqué, c'est de placer les coups au bon moment pour ne pas qu'elle vous touche. Maintenant, un monstre que tout le monde craint, la sorcière. La sorcière, elle, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même relativement facile. Donc, écoutez bien et vous allez avoir la meilleure technique pour la tuer. Donc, nous allons ouvrir la porte. Et normalement, elle est supposée de sortir de là. Je ne sais pas pourquoi, elle ne fait rien. Nous allons lui tirer une flèche pour qu'elle... Elle va avoir envie de se soigner dès que vous allez la tuer. Donc maintenant, dès qu'elle vous jette une potion dessus, vous pouvez lui foncer dessus et elle n'aura jamais le temps de rien faire. Le poison, c'est à noter que ça ne vous tue jamais jusqu'au bout. Ça vous laisse jusqu'à un demi-coeur. Donc, rendu à un demi-coeur, le poison arrête son effet. Donc, uniquement ayez de la nourriture sur vous et si vous ne vous faites pas toucher, vous allez bien vous en sortir. Ah non, c'est jusqu'à un cœur, le poison. Pardon. Maintenant, les zombies. Donc, pour le zombie, c'est très facile. Probablement, tout le monde le sait comment le battre. Mais, je vais vous montrer quand même. Donc, on fait juste... Juste lui donner des coups pour ne pas qu'elle s'approche. Pareil comme l'araignée un peu. Mais si vous voulez vous faciliter la tâche, vous devez uniquement sauter et lui donner des coups comme ça pour faire des coups critiques. Si vous entendez ce bruit, c'est que c'est un villageois zombie. Donc, un villageois qui a été attaqué par les zombies et qui est mort. Je vais vous montrer comment le battre. Donc, c'est pareil comme un zombie. C'est exactement pareil. Il brûle au soleil. Il reste intact à l'eau. Mais bon. Comme technique de combat, je vais juste vous montrer comment faire des coups critiques. Vous sautez et au moment de ratterrir, vous lui donnez un coup. Donc, on saute, coup, saute, coup, saute. Et avec une épée en fer, ça va prendre uniquement deux coups pour qu'il surveille. Maintenant, ça, c'est un zombie qui a brûlé. Je ne sais pas pourquoi il ne m'attaque pas. Sérieux, ça m'intrigue. Mais bon, c'est pareil. C'est la même méthode. Donc, voilà. C'était pour les zombies. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien appris sur les techniques de combat dans Minecraft. Donc, si vous voulez que je vous montre un autre animal ou d'un autre monde comme le Netter, je vais vous montrer les techniques de combat pour les autres monstres avec plaisir. Donc, simplement, écrivez-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo de ce genre. J'espère que ça vous a plu. Donc, voilà. Ciao. Ciao. Ciao.